Bonjour, c'est Florent Fusier, bienvenue sur cette page de l'Académie Pilote Ta Vie. Alors dans cet audio, je vais t'expliquer justement pourquoi j'ai décidé de créer l'Académie Pilote Ta Vie et pourquoi l'Académie Pilote Ta Vie, ça peut changer ta vie, ça peut t'aider à faire des vrais changements dans ta vie personnelle et ou professionnelle. Alors en fait, déjà, si t'es ici, c'est que tu m'écoutes et que tu as passé un peu de temps sur cette page, c'est que j'imagine que tu es intéressé soit par deux choses, soit pour toi-même, pour pouvoir changer des choses dans ta vie, donc tu cherches des outils, des moyens, des méthodes pour pouvoir peut-être avoir plus confiance en toi, peut-être plus de motivation, plus d'efficacité, plus de performance, peut-être savoir comment mieux communiquer et améliorer tes relations avec les autres, mieux gérer des conflits, peut-être plus de productivité ou peut-être aussi que tu fais attention à ta santé, à ta forme et que tu as envie de trouver des outils par rapport à ça. Donc en tout cas, si tu viens ici à titre personnel, je dirais, c'est parce que sûrement que tu as envie de changer des choses et d'améliorer ta vie pour faire ce qu'on dit toujours un peu, nous les coachs, de devenir la meilleure version de soi-même. Effectivement, je dirais, c'est un objectif très en vogue, très louable aussi. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe souvent ? Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui ont beaucoup de désillusions par rapport à ça. C'est-à-dire que, que ce soit dans les formations que je fais avec des particuliers ou même dans les entreprises, j'ai très souvent rencontré des gens qui, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas tombés sur les bons outils, les bonnes méthodes où ils ont peut-être approché les choses pas forcément de la bonne manière. Et on fait comme on peut, justement. Et c'est l'idée de pouvoir trouver les bons outils qui ont eu des désillusions. C'est-à-dire qu'ils se disaient, bah oui, je vais pouvoir changer des choses, des comportements, avoir plus confiance en moi, avancer dans ma vie parce que je vois qu'il y a plein de choses qui sont possibles aujourd'hui. Avec Internet, on a accès à beaucoup de choses aussi. Donc il y a tout ça qui fait qu'il y a une dynamique. Et souvent, les gens, à un moment donné, finissent par se désespérer parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'avancent pas si vite qu'ils pouvaient penser au départ. Ils se rendent compte aussi qu'ils n'ont pas forcément fait autant de changements qu'ils pouvaient l'espérer. Et que quelque part, changer, évoluer, avancer dans la vie, atteindre ses objectifs, c'est comme si parfois, c'était réservé à certaines personnes, mais on ne sait pas trop comment elles font pour y arriver. Donc ça, c'est le constat que je fais très 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 souvent. Et si tu es un professionnel du coaching ou de l'accompagnement ou de la thérapie, parfois, c'est pareil, disons, c'est-à-dire que tu as reçu une formation, tu as des outils, tu as des méthodes. Et très souvent, encore une fois, moi, je rencontre beaucoup de coachs, de personnes qui sont consultants, qui sont thérapeutes aussi, que je vais former à certains outils et certaines approches. Ou au coaching directement, même s'ils ont déjà suivi d'autres formations auparavant au coaching. Parce que c'est pareil, ils se rendent compte qu'on leur a donné, entre guillemets, un titre un peu d'accompagnant, de professionnel. Il n'y a rien de péjoratif dans tout ce que je dis ici. Il n'y a vraiment pas de jugement à porter. Seulement, ils n'ont pas forcément toujours suffisamment d'outils. Pareil, encore une fois, c'est comme si... Alors moi, c'est mon vision scientifique, en fait, parce que je suis scientifique de formation à la base. Quand je regarde le monde du développement personnel, de l'accompagnement, du changement aujourd'hui, je me rends compte qu'effectivement, ça m'a toujours un peu choqué. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de méthodes. Il y a tellement de choses qui existent. Mais aussi, il y a tellement de choses qui sont peu structurées, peu rigoureuses et qui, du coup, donnent aussi peu de résultats. Et moi, ce qui m'a amené vraiment à aller chercher des choses comme la PNL, comme la neurosémantique, c'est parce que, justement, c'est des méthodes qui sont structurées, qui ont une approche basée sur le fonctionnement du cerveau. Moi, j'ai une formation en neurosciences à la base. Et donc, on peut retrouver cette approche scientifique, voir, OK, quel est l'objectif que je vais atteindre ? Maintenant, comment je peux faire pour changer les choses, pour y arriver ? C'est quoi la méthode ? C'est quoi le process ? Comment je peux faire ça de manière méthodique, rigoureuse et efficace ? Et du coup, là, il y a des outils et ça fonctionne. Et moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai pu accompagner plusieurs centaines de personnes, que ce soit des particuliers, des entreprises, que ce soit des professionnels du coaching, de la relation d'aide avec tous ces outils de coaching, de PNL, de neurosémantiques. Et j'ai pu constater vraiment que c'est souvent ça qui fait la différence. C'est-à-dire qu'il y a trop de personnes qui espèrent des choses en termes de développement personnel et professionnel sans forcément avoir des méthodes rigoureuses. Alors, tout ça, pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, on oppose un peu le côté les sciences dures, entre guillemets, et les sciences plus ou moins douces, entre guillemets, de la psychologie, etc. Alors qu'en fait, non. On peut très bien appliquer des outils de changement basés sur la psychologie, sur le fonctionnement du cerveau, etc. avec une rigueur scientifique, avec des méthodes, des outils, des choses qui sont structurées, qui sont efficaces, qu'il y a des protocoles, des choses qui marchent, qu'on a pu tester, observer, et qu'on a pu, du coup, aussi reproduire dans d'autres contextes pour voir que ça marchait effectivement. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est l'approche vraiment efficace, pratico-pratique aussi, pragmatique, du développement personnel, de l'accompagnement pour pouvoir améliorer le potentiel humain et aider chacun à développer son propre potentiel. Alors c'est pour ça, justement, que j'ai mis en place cette académie Pilote Ta Vie. L'objectif, c'est de te donner, justement, accès à des outils, à des méthodes, à des choses que moi, j'ai pratiquées depuis, je te dis, plus de dix ans dans différents contextes. Voilà, j'ai formé des gens, j'ai coaché des gens, que ce soit à l'Île-de-la-Réunion, au Québec, au Maroc, en Tunisie, au Luxembourg. Donc tu vois, dans des endroits où les gens sont vraiment différents, des cultures vraiment différentes, et pourtant ça fonctionne, parce qu'on retrouve toujours les mêmes choses, finalement, en arrière-plan. Et ce que je peux, effectivement, t'assurer, c'est que quand on se donne les moyens et les bons outils, il y a des choses qui changent. Alors maintenant, effectivement, c'est pas si simple que ça. Ça va pas juste dire, j'achète une formation vidéo, j'écoute ça et ça y est, ça va changer par magie. Ça veut dire qu'effectivement, c'est aussi se donner des objectifs, c'est aussi avoir une certaine motivation, une envie de changer, et après, de passer à l'action. Mais encore une fois, tout ça, très souvent, on a du mal à le faire, parce qu'on manque d'accompagnement, et on n'a pas forcément des outils suffisamment clairs au départ, donc on sait pas trop quoi faire concrètement. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve vraiment, dans le développement personnel, c'est que très souvent, des choses sont très abstraites, et là, on se retrouve, bah ok, mais comment je fais ? Je fais comment ce truc-là concrètement ? Maintenant, j'ai bien compris comment ça marche, voilà, et comment je fais concrètement. Et là, moi, ce que je te propose, justement, c'est dans cette académie, je t'ai mis à condenser de toutes mes formations en ligne, tous mes modules en ligne, il y en a d'autres qui vont venir, parce que là, effectivement, moi, je trouve que c'est vraiment un moyen d'aider les gens à changer, qui a un potentiel énorme grâce à Internet, justement, et j'ai vraiment envie de développer aussi cette partie-là. Donc là, t'as déjà accès, dans cette académie Pilote Ta Vie, à plus de 76 vidéos et audios de formation, t'as 200 pages de PDF qui expliquent comment fonctionnent justement les émotions, le cerveau, comment se fixer des objectifs, etc. Donc, tu vas retrouver sur la page, tu peux voir toutes les thématiques qui sont abordées aujourd'hui. Et donc, tout ça, en gros, c'est un peu une bibliothèque de sciences du potentiel humain qui est accessible chez toi quand tu le veux directement. Donc, ça veut dire que n'importe quand, tu peux aller sur le site de l'académie, tu peux regarder les vidéos, télécharger les PDF et mettre en place des choses en termes d'action. Et à chaque fois, tu vas être accompagné de manière structurée, justement, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire et le mettre en application. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est ça que je voulais mettre à ta disposition. Donc, tu verras qu'en fait, tu peux rejoindre l'académie de deux manières différentes. Tu peux soit avoir une adhésion que j'appelle entre guillemets « basique », c'est-à-dire qu'en gros, t'es membre de l'académie, donc t'as accès à tout le contenu actuel et à venir, tout simplement. Et ensuite, tu fais ça à ton rythme, quand tu veux, et en « autonomie », c'est-à-dire que t'as tout ce qu'il faut et tu peux avancer avec les outils, t'as un espace ressources disponible. Soit tu peux choisir la version que j'appelle « Premium » parce que là, il y a de l'accompagnement en plus. Alors là, je ne pourrais pas le faire pour tout le monde, effectivement, parce que ça demande, après, un temps qui va être un peu trop difficile à trouver. Par contre, effectivement, pour les personnes qui vont se dépêcher, tu peux aussi t'abonner à l'abonnement « Premium », ce qui veut dire qu'effectivement, t'as accès à toute l'académie plus un webinaire privé qui se fera une fois par mois dans lequel, justement, ce sera un peu comme un webinaire, un mix de coaching de groupe aussi par rapport aux questions, aux besoins, aux envies que je vais récolter, justement, sur le groupe Facebook privé dont on a accès aussi en tant que membre « Premium », ça permettra de faire un webinaire d'1h30, calibré là-dessus avec des échanges, questions-réponses. Et le groupe Facebook privé permettra aussi d'échanger, c'est-à-dire que je me connecterai une fois par jour pour répondre aux questions et donner des outils. Et ce que je ferai aussi très souvent, c'est que je pourrai mettre des réponses sous forme de vidéos ou d'audio pour répondre à un maximum de personnes, de questions, de demandes, de besoins, justement, de manière efficace. Donc, en gros, si tu veux un peu plus d'accompagnement, c'est la version « Premium ». Alors, effectivement, c'est un autre budget, parce que, du coup, moi, ça va me demander du temps et c'est de l'accompagnement. Alors, par rapport à un vrai coaching, par rapport à un accompagnement privé qu'on va faire sur plusieurs séances ou autres, on est quand même à des prix qui sont vraiment très abordables. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un moyen aussi de pouvoir aller plus loin avec un budget qui est raisonnable et qui va pouvoir t'aider, t'accompagner un peu plus, justement, pour mettre en place des changements. Ça ne veut pas dire que tu vas faire ça pendant toute ta vie non plus, mais en tout cas, ça peut être intéressant, si tu veux aller un peu plus loin, de prendre quelques mois d'abonnement « Premium », ce qui va te permettre d'avoir un support derrière et d'accéder au webinaire, au groupe Facebook privé. Donc là, c'est toi qui vois, c'est toi qui décides en fonction de tes objectifs, de tes besoins, de tes moyens. Donc, en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, l'Académie Pilote Ta Vie, ça te permet d'avoir une bibliothèque, entre guillemets, de formation, d'outils, de techniques, de ressources pour pouvoir changer plus facilement. Comme tu pourras le voir, on a des thèmes sur les émotions, sur la gestion des émotions négatives, comment se mettre en état positif aussi au quotidien, comprendre, faciliter le changement dans sa vie, comment définir efficacement pour de vrai, justement, parce qu'il y a tellement de trucs là-dessus qui ne sont pas efficaces, mais comment définir efficacement ses objectifs, comment dépasser les conflits internes qu'on peut avoir, comment gérer ses émotions négatives. Pour les professionnels d'accompagnement, j'ai pas mal de choses aussi sur le coaching, sur le métier de coach, mais qui peuvent être intéressantes aussi pour des particuliers, parce que du coup, quand tu vois un peu ce que font les coachs, ça te permet toi aussi d'avoir des outils en plus pour avancer dans ta vie. Donc, voilà, t'as tous les thèmes qui sont mentionnés. Je t'invite à regarder tout ça. Et maintenant, tu peux aussi me contacter si t'as des questions sur l'académie. En tout cas, pour moi, c'est vraiment l'occasion de pouvoir avoir un espace dans lequel t'as accès 24h sur 24 pour mettre en place des changements, un espace ressources. C'est-à-dire que tu peux programmer ton propre cheminement grâce à l'académie, tu peux y accéder quand tu veux, et tu peux aussi, à ce moment-là, je dirais même quand t'as des difficultés, tu sais que t'as des ressources dans l'académie, tu peux te connecter, aller chercher les outils qui vont t'aider par rapport à ces difficultés en particulier. Donc maintenant, imaginons que tu deviennes membre, effectivement, basique ou premium de l'académie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois que ça y est, t'es inscrit, t'as accès à ton compte, donc tu as un espace membre que tu vas pouvoir créer avec ton identifiant, ton mot de passe, etc. Et tu peux te connecter et t'as accès, donc, du coup, aux différents contenus, la life school, la coaching school, la business school et la healthy lifestyle. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement l'école, la catégorie de formation, justement, par rapport à tout ce qui est forme, bien-être et santé, parce que j'ai pas mal de choses aussi que je peux te donner par rapport à ça, sur comment être en meilleure forme, comment utiliser l'alimentation de manière optimale, comment optimiser sa santé sur la durée aussi, que c'est des choses que j'ai étudiées à titre plus personnel, mais sur lesquelles, justement, il y a pas mal de choses que je peux te donner comme outil. Donc l'idée, c'est pour moi une académie de vraiment du développement du potentiel humain. Donc je te laisse voir tout ça et je te dis donc à très bientôt de l'autre côté dans l'académie et peut-être même aussi qu'on se retrouve dans le groupe privé Facebook ou un webinaire très bientôt.